Générique 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 Bonsoir, pas de doute, nous sommes bien en automne, une perturbation active a concerné la moitié nord ce lundi et cette nuit il va pleuvoir du sud-ouest jusqu'au nord-est. Une perturbation est que l'on retrouvera encore demain matin dans l'est du pays et près des Pyrénées. Attention à la neige qui va tomber des 1600 mètres dans le nord des Alpes, à l'arrière quelques ondées en direction de la Normandie. Et dans l'après-midi, de nouvelles averses vont se déclencher sur tout le quart nord-est du pays. Nouvelles pluies également qui arriveront par la Bretagne et par la Manche et qui vont s'étendre à un grand quart nord-ouest en cours de soirée. Notez tout au long de la journée un vent très fort près du bassin de la Méditerranée. Les températures fraîches pour ce mardi matin, il ne fera que 6 degrés. Et dans les Ardennes, 10 à Paris, 12 degrés au pied des Pyrénées et 17 pour Ajaccio. Et dans l'après-midi, on garde une fraîcheur automnale, seulement 12 degrés pour Epinal, 14 à Besançon. 15 à Clermont-Ferrand, 19 du côté de Mont-de-Marsan et quand même 25 degrés entre Nice et Bastia. La journée de mercredi toujours largement perturbée avec de nouvelles pluies du sud-ouest aux régions de l'est. Du vent également, notamment entre l'océan et la Méditerranée. Les températures seront toujours automnales, il ne fera que 14 degrés dans le nord-est. 18 degrés pour Nantes, quand même entre 23 et 25 près de la Méditerranée. Toujours des averses pour jeudi, notamment du sud-ouest aux Alpes. A l'arrière, un ciel variable avec quelques ondées plus localisées. Des températures qui resteront automnales avec seulement 13 degrés à Luxembourg. 15 pour Lyon, 19 à Bordeaux et quand même 24 pour Nice. La fin de la semaine avec une accalmie pour la journée de vendredi partagée entre nuages et éclaircies. Mais ça va nettement se dégrader samedi. Une perturbation activement pluvieuse et venteuse va s'enfoncer sur une grande partie du pays. Cette instabilité va reculer vers le nord dimanche. puisque les pressions devraient remonter par le sud où le temps sera doux et plutôt lumineux. Et puis le soleil devrait s'affirmer pour lundi dans le sud avec une ambiance vraiment printanière. 24 degrés en moyenne, ce sera sans doute plus nuageux au nord mais également doux dans ces régions. On termine ce soir sur les bords de la mer du nord où la perturbation est arrivée en cours de matinée avec des pluies soutenues et donc à l'arrière un ciel de traîne avec des averses entrecoupées. De belles éclaircies, l'occasion idéale d'observer de jolis arcs-en-ciel. Demain, nous serons le mardi 27 septembre et nous fêterons la Saint-Vincent. Bonne soirée à tous et à demain.